Dans la série Créer sa première application web, c'est la septième vidéo, on va s'occuper du crude pour supprimer un objet dans notre base de données. Pour rappel, on est parti sur une application qui permet de mettre des notes à des films à la manière du site allociné. On va représenter ce thème d'étoiles où chaque utilisateur pourra mettre l'étoile qu'il veut sur son site. Cela reprend le TP que je donne en cours, une application PHP, orientée objet. Cette application permet de se connecter, se déconnecter, saisir une note comme allociné, gérer les notes, et notamment de la fonction qui permet de supprimer un film. C'est parti ! Alors avant, j'aimerais revenir sur notre base de données. Actuellement, elle est ici. Elle possède une table film avec un ID, un titre, un résumé et un lien d'image, et une table user avec un login, un mot de passe et un boolean qui permet de dire si on est admin ou pas. Mais je vais vous montrer dans un premier temps quelque chose de très important. En effet, quand on parle de suppression dans une base de données, il faut faire attention aux relations des tables entre elles. Effectivement, il sera impossible à un utilisateur de supprimer une donnée si celle-ci est utilisée dans une autre table par l'intermédiaire de sa clé étrangère. Je vais vous faire une démonstration tout de suite. Imaginons que je suis dans la table film avec un ID et un nom, et une autre table note, où la table possède à la fois un ID, et il existe un champ IDFilm, qui est en fait un lien vers un identifiant de film. Donc en fait, ici, IDFilm de cette table est une clé étrangère de film. Si vous voulez voir davantage, on peut aller dans la base de données et afficher le concepteur, puisque j'ai fait les liaisons, et on peut remarquer qu'effectivement, il existe un lien entre film et la note. Ici, l'ID du film se retrouve en clé étrangère dans la table note. Du coup, que se passe-t-il ? S'il existe une note, par exemple le film numéro 5. Le film numéro 5, c'est Rocky. Si je supprime Rocky, vous voyez ce que la base me répond. Elle dit, je ne peux pas supprimer ou modifier un parent, parce qu'il y a une clé étrangère et une contrainte qui existent dans la table note. Ça, c'est ce que nous dit la base de données. On ne va pas supprimer le film Rocky, alors qu'il y a énormément de notes dans la table note qui font référence à cette donnée. Donc si vous voyez ce genre de problème lorsque vous faites une suppression, il faut d'abord, avant de supprimer un film, supprimer toutes les notes qu'aura ce film. Je vous fais la démonstration ici. Dans film, j'ai le film numéro 5. Donc je vais les supprimer une par une. Donc là, je peux supprimer les notes, puisque les notes ne sont pas référencées dans une autre table. Donc en fait, c'est la première étape, c'est de supprimer les notes de ce film numéro 5. J'ai choisi toutes les films numéro 5. J'aurais pu faire une requête, mais bon, là, si, je supprime. Donc là, normalement, le film 5 n'est plus noté. Et si je vais dans ma table film, si je prends Rocky et que je le supprime, alors maintenant, ça va fonctionner. Il me demande confirmation. Le film a été supprimé, puisque, effectivement, je n'ai plus sa référence dans la table note. Du coup, c'était un petit passage important à dire que la suppression, ça ne se fait pas automatiquement. Si vous avez bien fait votre base, la base va rejeter votre demande de suppression si des données sont utilisées à droite à gauche. Il va falloir bien supprimer chaque petite donnée utilisée avant de supprimer la donnée principale. Place au code maintenant. Je retourne donc dans mon projet et j'ai dans la vidéo 6 film update. Et en fait, la suppression, ça va être la même chose. Donc on va s'occuper cette fois-ci de la page film delete. Film delete est pour moi totalement vide. Ce que je vais faire, comme ça ressemble fortement à un update, puisqu'il y a cette gestion de choix d'id avant la suppression, je vais récupérer un petit bout de code de cette page. J'en profite aussi pour charger la page dans mon navigateur. Donc c'est dans la dossier classe, rue de film, et l'adresse c'est film underscore delete, dans mon cas. Donc là, la page est blanche, c'est normal. Je n'ai rien, je vais faire un petit test si je mets coup, si je vais avoir coucou. Si je mets du PHP et coup, PHP, on vérifie qu'il me dit bien coucou PHP en PHP. Donc je vais prendre tout le code de l'update, je vais le placer dans le delete sauvegarde. Donc là, normalement, je devrais avoir une page. J'ai la même chose, j'ai toujours la mécanique de se déconnecter et se connecter, puisque ça, c'est le fait d'inclure le session.php. Je rappelle que dans session.php, il y a tout le mécanisme qui permet de se connecter à la base de données, de gérer les formulaires de connexion-déconnexion, d'afficher le formulaire de déconnexion, et d'afficher dans le cas où on ne serait pas connecté, le formulaire de connexion. Tous les films dans un tableau. Si ma session connexion existe, il me dit, voilà, il va vérifier que je suis admin ou pas. Donc on vérifie bien qu'on peut supprimer un film si on est admin. Et là, je vais faire un formulaire où je vais choisir ici le film en question. Donc le formulaire, ça ne va pas être, donc si vous voulez, le formulaire ici, choix d'un film, c'est ce formulaire ici. Contrairement à l'update, ce qui va se passer, c'est quand on va choisir un film, en fait, on va l'afficher et on va afficher un bouton de suppression. Ça fait une petite sécurité plutôt que de directement le supprimer. Donc ce que je vais faire, c'est que dans cette partie, je vais dans un premier temps compléter la liste déroulante, c'est déjà fait. Je vais choisir un film et dans le traitement de ce formulaire, de cette liste déroulante, je vais afficher le film et créer un petit bouton pour supprimer le bouton. J'aurai l'ID puisque l'ID va venir dans cette liste déroulante. On aura récupéré l'ID qui, souvenez-vous, dans la vidéo aussi, j'ai expliqué qu'en fait, on pouvait mettre un ID dans la value. Alors, au niveau du formulaire, donc ici, index, bienvenue, login, vous êtes admin, oui, j'affiche film. Là, si dollar post update film, j'en ai plus besoin. Je vais le mettre en commentaire pour pouvoir copier-coller après ce que j'ai besoin. Si le dollar post id film, c'est quand on a choisi le film, c'est le select ici. S'il est rempli des films, on va setter le film qu'on a créé en objet ici avec son ID. Grâce à la méthode setFilm.id, ça veut dire qu'on va charger le film avec les données. Par exemple, si on choisit, j'adore ce que vous faites, le film, j'adore ce que vous faites, on va le charger. Et du coup, les données sont affichées ici. Alors, les données sont affichées dans un formulaire de modification, mais moi, je n'ai pas besoin de ce formulaire de modification. Si vous avez dans l'update le formulaire de modification, celui qui est ici, d'accord ? Moi, je vais input type name, délai de film et value, supprimer le film. Je n'ai pas besoin d'afficher toute la liste des films. Donc ici, je n'ai pas besoin de faire la liste des films, d'accord ? Donc normalement, si j'affiche la page, je n'ai plus les films d'affiché. Mais si j'en charge un, il va se charger ici, dans ce formulaire-là. Et du coup, ce que je vais faire, plutôt que de mettre des champs, je vais demander au film de s'afficher. Et je vais faire un bouton supprimer. Donc, très important, c'est de garder l'ID dans son formulaire, puisque quand on va cliquer sur le bouton supprimer, on veut savoir quel est l'ID du film à supprimer. Et là, ce que je vais faire, comme le film a été chargé, alors bien sûr, le formulaire, je l'affiche uniquement si le choix du film a été traité. Je l'affiche ici. Le formulaire, je le déplace. Je vais faire en sorte que si seulement il a cliqué, ça, je vais faire un peu de HTML. Je vais mettre le formulaire HTML qui permet de supprimer la donnée. Alors, c'est le, s'il s'appelle film, parce que le film qui était ici, du coup, film, je le set by ID. Et après, je fais son rendeur HTML. Une fois que je l'ai seté, je peux faire son rendu. Ici, je mets le formulaire HTML, je vous le montrerai après. Je suis admin. Si je choisis un film, par exemple, j'adore ce que vous faites, il s'affiche. Voilà. Et j'ai le bouton supprimer le film ici qui s'affiche. Si un ID de film a été choisi, si ça a été choisi, alors je charge mon objet film avec l'ID. Donc, par exemple, ici, si j'avais cliqué sur ce que vous faites, j'avais mis ce que vous faites, c'est l'ID. J'adore ce que vous faites, l'ID 3. Donc, je récupère l'ID 3 ici. Donc, il va me setter le film by ID 3. Si je vais dans la méthode, je peux vous remettre ce que ce que vous faites. Cette film by ID, il va faire un select étoile from film. Donc, il va sélectionner toutes les informations du film, where l'ID égale 3. Une fois que ma requête est exécutée en base, je vais charger toutes mes données qui étaient en base dans mon objet. Donc, je vais avoir le titre, le résumé et le lien d'image. C'est pour ça que quand je reviens sur mon code et que je fais un rendeur HTML, eh bien, mon objet rendeur HTML, regardez ce qu'il se passe. Rendeur HTML, en fait, c'est un écho et j'affiche le titre, le résumé et je propose d'afficher l'image avec GetImage. C'est pour cela que, ici, vous êtes admin, il m'affiche le titre, l'image et le commentaire sur le film. Avec le bouton supprimer ici, supprimer le film ici, qui est ici. Je vais avoir le bouton supprimer le film. D'ailleurs, je pourrais rajouter, supprimer le film et ici, rajouter dans le bouton de m'afficher le film.getNom, par exemple. Classe Film possède un GetTitre. Normalement, GetTitre, voilà, je peux récupérer le titre du film et il va s'afficher dans mon bouton. Ça retourne normalement le titre et donc là, cette petite méthode, ça permet de faire un écho, c'est un raccourci. Donc là, si j'actualise, il va me dire supprimer le film, j'adore ce que vous faites. Vous voyez, donc je suis sûr de supprimer le bon film. Et donc, quand je clique dessus, pour l'instant, il ne se passe rien puisque le bouton avec l'ID DeleteFilm n'est pas traité. Du coup, là, sur cette étape, maintenant que j'ai choisi mon film et que j'ai affiché le film, que j'ai affiché le bouton et que je clique, je vais faire le traitement du bouton, donc je vais faire le traitement du champ Délai de film. Alors, au niveau de Délai de film, je vais le faire ici pour qu'il ne recharge pas le film qui vient d'être supprimé. Parce que quand je vais afficher Get All Film pour remplir mon tableau de film qui va me permettre d'alimenter ma liste, je vais faire le traitement avant. Donc, toujours pareil pour faire un traitement de formulaire. If Set, le nom du champ. C'est Dollar Post, ce n'est pas l'idée du film parce que du film, c'est quand tu choisis la liste déroulante. Là, c'est vraiment quand on appuie sur le bouton Supprimer, donc c'est le champ du Name Délai de film qu'on va traiter. Et attention à ne pas se tromper. Donc, si j'appuie ici, je vais supprimer le film. C'est-à-dire que je vais récupérer l'ID qui était caché dans le hidden. Et puis, le film, je vais appeler la méthode Delete. Mais normalement, la méthode Delete n'existe pas puisque je ne l'ai pas encore créée. Donc, je vais aller dans la table Film pour créer une méthode Delete. Faire un Public Function Delete. Je rajoute quand même Delete in BDD quand même. Avec une méthode de libération d'objet d'id. Forcément, je n'ai pas besoin de lui passer l'ID parce que je travaille déjà sur le film en question. Il a été cété juste avant. D'accord ? Donc, en fait, ici, la requête, ça va être la suivante. Hop, ça, cote de code C. Dans Delete, je vais dire si ce n'est pas nul, si l'ID n'est pas nul. Je vais faire un Delete from Film. Là, je mets Where ID égale. Là, je mets entre cotes l'ID en question. Donc, c'est $thisid. Parce que je me situe dans la classe Film. Donc, j'ai accès à l'ID par $thisid. J'exécute la query et c'est terminé. Je peux peut-être afficher un message d'erreur parce que la suppression, c'est quand même pas rien. Je vais faire un écho. Le film avec GetTitre. Ou Titre, parce que le film Titre avait été supprimé. Donc là, on va essayer. Top Gun, il est ici. Il va s'afficher. Et là, je peux décider de supprimer le film Top Gun. Donc, je supprime Gun. Et il me dit, le film Top Gun a été supprimé. Si je vais voir en base de données, le film, je n'ai plus le film Top Gun. Il me reste auto. Il y avait mon titi, là, modifié tout à l'heure. La suppression s'est bien passée dans ce cas car je n'ai aucun lien de ce film Top Gun qui est dans des notes ou dans des commentaires dans d'autres bases de données. Si tu es bien avancé et qu'il y a déjà des liens quelque part, il aurait fallu avant supprimer tout ce qui fait référence à Top Gun dans d'autres tables avant de supprimer le film Top Gun. C'est bien évident. Donc, voilà pour la méthode supprimer. Elle est assez simple. Il faut quand même respecter 2-3 trucs importants. Ne jamais faire en sorte que l'utilisateur saisisse l'ID. Il ne doit rien saisir pour éviter qu'il supprime quelque chose autre part dans votre base de données. Ce qu'on aurait pu faire en sécurité, c'est à partir du moment où on décide ici de faire la suppression, de vérifier avant que l'utilisateur en question, donc on aurait pu lui passer son ID, par exemple ID User ici, et on aurait pu vérifier que le film appartient au user. Seulement là, en fait, dans ma base, quand on regarde la table film, par exemple le film Ténor, on ne sait pas qui l'a ajouté. Tout le monde peut le supprimer. Si on avait rajouté un champ ici avec ID User, eh bien Ténor, on aurait pu dire qu'il a été créé par le user 2. Et dans ce cas-là, il aurait fallu vérifier que c'est bien le user 2 qui peut supprimer Ténor et pas le user 3 à rajouter dans votre code pour sécuriser vos données. Mais ce n'est pas le cadre de cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada